Ok, salut tout le monde! Aujourd'hui dans la vidéo, je vais faire de mon mieux pour expliquer d'une manière simplifiée qu'est-ce que c'est le lactate, comment ça peut vous aider dans vos entraînements, et comment même selon moi, passer un test de lactate, ça peut être plus utile que d'avoir un coach. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est un test de lactate? Il existe plusieurs procédures différentes, mais en gros c'est un test où le participant, le coureur, court à des intensités de plus en plus intenses jusqu'à temps qu'il ne soit plus capable, jusqu'à temps qu'il soit complètement épuisé. Et puis tout au courant du test, il y a des mesures qui sont prises sur sa fréquence cardiaque et son taux de lactate dans le sang. Et le but final, en fait, c'est de, avec ces données-là cumulées pendant le test, c'est d'être capable d'associer chacune des zones d'intensité à des vitesses et des fréquences cardiaques pour que cette personne-là puisse mieux s'entraîner. Pour expliquer ça d'une manière plus concrète, on va utiliser le graphique juste ici, fait qu'on peut voir sur l'axe horizontal, on a l'intensité de l'effort, fait qu'on va utiliser la vitesse, dans ce cas-ci, en minutes par kilomètre. Et sur l'axe vertical, on a le taux de lactate dans le sang. Le taux de lactate dans le sang, on peut comparer ça, dans le fond, à de la fatigue. Fait que dans le fond, c'est assez simple que... En fait, on peut deviner qu'au début, quand l'intensité de l'effort est assez minime, bien, le taux de lactate dans le sang, il est aussi quand même assez bas, parce que justement, on a très peu de fatigue vu que l'effort est très bas. Puis ça va continuer de même pendant quand même un bon bout, ça va rester assez stable, jusqu'à temps qu'il arrive un certain moment donné, que là, le taux de lactate, donc le taux de fatigue, va commencer à augmenter. Et le moment que le taux de lactate va commencer à augmenter, ça s'appelle le seuil aérobie, qui est aussi connu comme le premier seuil, dans le fond. Donc, le seuil aérobie, puis dans le fond, le seuil aérobie, ça représente aussi la différence, en fait, ça représente la limite entre la zone 2 et la zone 3. Fait que dans le fond, on va mettre ça comme ça ici, fait que le seuil aérobie, fait que tout ce qui est avant le seuil aérobie, dans le fond, on est en zone 1 et 2, et après le seuil aérobie, c'est là qu'on commence à entrer dans la zone 3. Fait que dans le fond, avant le seuil aérobie, c'est là qu'on parle plus d'intensité relaxe, fait que si on parle de faire des sorties faciles, on devrait toujours être en bas de ce seuil-là, mais dès qu'on commence à faire de l'intensité, c'est là qu'on commence à aller dans les zones supérieures, dans la zone 3, 4 et 5 qu'on va montrer tantôt. Puis avec le test, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable de déterminer exactement que le seuil aérobie arrive à quelle vitesse et à quelle fréquence cardiaque. Fait que pour cette personne-là, on va dire que quand son lactate a commencé à augmenter, on va dire qu'il est en train de courir à 5 minutes 10 km, et que sa fréquence cardiaque, elle était de 160 battements par minute. Fait que 160 battements par minute. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que cette personne-là, quand elle va courir, plus tard, elle va savoir que dans mes jogs relax, il faut vraiment que je m'assure de rester en bas de 5 minutes du kilomètre ou en bas, dans le fond, de 160 battements par minute. Personnellement, je fais plus la course entraire avec des montées et des descentes, fait que c'est surtout la donnée de battements par minute qui m'intéresse parce que des fois, on ne peut pas trop se fier à la vitesse. Fait que c'est ça. Fait qu'après le seuil aérobie, le taux de lactate va continuer à monter graduellement puis il va y avoir un deuxième point où que là, ça va commencer à augmenter de manière encore plus exponentielle. Fait que le deuxième point, ça, ça va s'appeler le seuil anaérobie. Fait que le seuil anaérobie. Puis concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le seuil anaérobie? En fait, ça représente en quelque sorte la zone 4. Fait que dans le fond, juste un peu avant le seuil anaérobie et juste un peu après, c'est là qu'on peut faire la limite de la zone 4. Fait que par exemple, juste un peu avant ici, jusqu'à juste un peu après. C'est ici, c'est la zone 4, juste ici. Fait qu'on va dire pour cette personne-ci, on va dire que ça allait de, on va dire, 4 minutes 10 du kilomètre jusqu'à 3 minutes 50 du kilomètre. Puis on va dire que les fréquences cardiaques, c'était de 170 à 175 BPM. Fait que ça, c'est la zone 4. Puis tout ce qui est après, c'est là qu'on parle de la zone 5. Fait que la zone 5, ça, c'est plus des intervalles, on va dire VO2 max. Fait que très, très intense des intervalles, même anaérobiques, une fois qu'on entre dans ces zones-là. Donc, avoir ces données-là, c'est vraiment utile parce que ça nous permet de s'assurer que nos entraînements soient faits vraiment à la bonne intensité. Et personnellement, là, c'est vraiment un opinion personnel, mais selon moi, c'est même plus utile d'avoir ça que d'avoir un coach. Parce que selon moi, s'entraîner à la course à pied, c'est très simple dans le fond. Donc, pour pas mal de tout le monde, c'est juste de passer beaucoup de temps dans les zones 1 et 2 ici. Puis de passer un peu de temps, de temps en temps, dans les zones 3, 4 et 5. Maintenant, exactement quel entraînement qu'on fait, ça, je trouve que c'est plus ou moins important. Ce qui est vraiment important, c'est juste de faire beaucoup de volume en zone 1 et 2. Puis de temps en temps, faire des entraînements à l'intensité. Puis, il y a tellement d'athlètes de haut niveau qui ont des philosophies différentes en ce qui a trait à « Ok, est-ce que je fais plus de zone 3, de la zone 4 ou de la zone 5? » Que je pense que ça, ça prouve que le plus important, c'est juste de, encore une fois, faire beaucoup de zones 1 et 2. Puis un peu de zones 3, 4, 5. Généralement, le principe qui est plus reconnu, c'est 80% de son volume en zone 1 et 2. Et 20% de son volume en zone 3, 4 ou 5. Donc, si on regarde, par exemple, le modèle norvégien avec les frères Ingebrigtsen, puis aussi les triathlètes Gustav Hedden, puis Christian Blumenfield, eux, c'est beaucoup d'athlètes, on les voit souvent justement tester leur lactate. En fait, c'est parce que, eux, leur philosophie, c'est qu'ils font beaucoup d'entraînements à l'intensité sous le seuil anaerobie. Donc, dans le fond, ils se testent le lactate même pendant leur entraînement parce que, selon eux, leur philosophie, c'est que si, quand ils font leur entraînement à l'intensité, ils ne produisent pas trop de lactate, donc ils restent en bas du seuil anaerobie ici, bien, ça leur permet de ne pas trop se fatiguer et donc de pouvoir faire beaucoup d'entraînements à l'intensité. Puis c'est pour ça, justement, qu'on les voit faire des spéciales blocs où ils font de l'intensité le matin et l'après-midi. Puis leur philosophie, c'est que, bien, si ces entraînements-là, ils les feraient au-dessus du seuil anaerobie, fait qu'à la fin de la zone 4 et de la zone 5, bien, là, ça les rendrait tellement fatigués qu'ils ne pourraient pas faire autant d'intensité. Donc, ça, c'est une philosophie, mais il en existe plein d'autres. Par exemple, il y a le style d'entraînement polarisé où que, là, les coureurs, ils font soit de la zone 1, donc à très faible intensité, ou ils vont aller complètement de l'autre côté et vont faire plus de la zone 4 ou de la zone 5. Fait qu'ils vont vraiment faire les deux limites complètement, là, du spectre de l'intensité. Bien, c'est ça, mais il en existe plein de philosophies comme ça. Selon moi, je pense que le plus important, c'est juste de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous individuellement, puis qu'est-ce qu'on préfère faire. Puis je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Fait que voilà, moi, je suis vraiment allé, là, sur les principes de base, là, je ne suis vraiment pas allé en profondeur sur ce sujet-là. Mais si ça vous intéresse, justement, d'aller plus en profondeur, puis de regarder c'est quoi exactement la science du lactate, je vous recommande fortement le podcast, le balado de Upika Sport avec David Jekker. Podcast très intéressant aussi, qui explique plus en profondeur, là, exactement, c'est quoi la science, là, de ce test-là, exactement. Puis en parlant de David, c'est justement avec lui que moi, j'ai passé mon test de lactate. Fait que si jamais vous êtes à Montréal, puis vous êtes intéressé à passer le test, bien, vous pouvez le contacter, je vais mettre ces informations dans la description de la vidéo. Puis je pense que c'est ça, je pense que c'est quelqu'un, tu sais, qui promet à la personne au Québec, là, qui s'y connaît le plus, là, sur la science de la course à pied. Fait que vraiment, je recommande fortement de passer ce test avec lui. Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada